Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements, inspiration, balai. Allez hop, on bouge! Bienvenue à notre entraînement inspiration, balai. C'est un entraînement express. On va faire confier chaque seconde. La différence, c'est que je vais transformer des mouvements qui sont davantage fitness en balai. À commencer par le grand pied. Je vous l'ai fait parce que je voulais partir le bal. Mais qu'on soit en action. Le squat, que vous connaissez peut-être, ressemble à celui-ci. Sous vos squats également. Et moi, je vous propose le grand premier. Vous descendez de mon pied. Vous remarquez que le tronc, lui, reste droit. Mon tronc, mes hanches, donc hanches, l'épaule, plutôt, sont alignées. Ça ne sert pas les fesses. Je pousse plutôt quand ça descend les fesses. J'implique les fessiers. Est-ce que ça va donc choisir entre le squat ou le grand plier? Et je vous dirais même que si vous faites en mouvement pendant les 5 prochaines minutes, ça va être bien à votre vie. Alors, n'ayez pas peur du mot de balai. On va pas faire le spectacle. Bien que ce soit très chouette d'en faire un. Pour en venir, regardez ce que je vais faire. Et je vais pas tout se concentrer pour les caméras. On est mon père. J'aime bien les bras couvertes parce que ça nous aide au niveau du plier, mais ça nous permet également de monter davantage de posture. On ouvre, on ferme. On se laisse là-bas. L'opposé, haut et ferme. Haut et ferme. Bien. En contre, ici, à moi, c'est bien sûr de faire effectivement les mouvements adéquatement, mais c'est également de vous regarder, de bien regarder les caméras carcasses. 3, 2, 1, on change. 4, 3, avez-vous remarqué que si vous le faites, il y a une chance que vous faites, mais on est un peu plus un peu plus loin, les muscles vont tranquillement s'allonger. On fait ça, ça en fait ça, mais ce qu'on a envie de faire, c'est quand même de continuer, d'améliorer. Donc, c'est bien, 2, 2, c'est 1, et reviens. 2, 2. Est-ce que je l'ai dit, si j'ai aimé le pas, je l'ai pensé tout au moins. 2. Je passais de 8 à 4. À 2. Si on met les bras en haut, est-ce que vous en pensez? 1, 1. Arrées, reviens, col. Est-ce qu'on peut parler d'essayer de rapprocher les jambes ensemble? Oui. C'est plus prenant, les bras dans les airs, elle est un peu remarquée. Vous en pensez vite comme ça. 8. 7. 6. 5. Plus que 4. Plus que 3. 2. Je vais vous garder. Une fois qu'on est ouverte, pour la calculation, les mains au terme du nombril, on puse, on puse. 8. 7. 8. 5. Dans 4 petits, 4 petits, 4 petits, ça vous dit. Voilà. Pusez votre gluze molle, pointez les orteils. Yes. On fait ça pour vite et on se retrouve déjà au prochain segment, comme c'est chouette. À tout de suite. On enchaîne avec la quatrième position balai. Donc, les orteils vers l'extérieur, vous respectez ce qui est bien au niveau de l'ouverture du bassin. On descend, on plie et on revient. Maintenant, puis-je me permettre de vous rappeler qu'une pente en pieds parallèles peut très bien se faire. OK? En vous rappelant quoi? Que je vous propose du contenu inspiré balai, mais il y a toujours une façon de changer pour que ça nous convienne de part et d'autre. OK? Donc, l'important, c'est quoi? C'est de bouger. Je me mets dans l'angle que je souhaite voir de votre côté, c'est-à-dire tête en prolongement du dos, implication des abdos. Et si je peux vous permettre, je vous rappelle de plier les jambes et d'éviter de sentir les articulations. OK? On y va. C'est vite. Je vais en faire quelques-uns. Je fais toujours un peu de répétition. On fait de l'endurance musculaire. Puis après ça, peut-être une combinaison. OK? Soyez pas surpris. Et pendant tout ce temps, on fatigue quoi? Les jambes. Restons bon. Regarde. C'est un, deux, trois et revient quatre. Yes! Oh my! Donc, je replace ma tête en prolongement du dos juste pour vous rappeler ça. Est-ce que je vous ai parlé maintenant? Je fais que j'utilise le tabouret. Ça peut être une chaise. OK? Ça peut être peut-être un coin de table. La hauteur, il faut qu'elle soit adéquate pour que vous ayez la chance de mettre les mains. Il faut que la surface soit stable. Mais on s'en sert pas pour s'affaisser. Oups! On jase, on jase. Il faut qu'on sentait quand même les efforts à la bonne place. Est-ce que vous le sentez dans les jambes? Moi, je le sens bien. Encore. Un, deux. Quand je vous regarde, d'ailleurs, au niveau du cou, c'est moins confortable. Alors, je vous souhaite de votre côté d'être bien aligné. Comment ça va? Deux autres. Je peux-tu s'en demander deux autres? Permettez-moi. Un autre. Et devinez quoi? On va rester en bas. C'est pulse. Pulse. Ouvrez les genoux. On reste ici. On allonge la colonne. Même quand on pense qu'on est bien placé, souvent, on est juste un peu vers l'avant. Quatre fois. Ici, c'est quatre dans trois. Changez-vous donc la tombe. OK? Je vais changer juste un peu l'angle. Rappelez-vous quelles jambes on a fait. C'est ça, le défi. OK? Ici, on se rompte. Mais c'est bien correct. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a réalisé qu'il y avait quelque chose à changer et on s'adapte. C'est parfait comme ça. Descendez, montez. Et d'ailleurs, la perfection n'existe pas. J'ai tendance à dire que c'est parfait. Mais on est parfait dans notre imperfection. Avec tout son accessoire. Ça, moi, j'aime bien ce tabouret-là parce qu'il nous aide. Et il stimule la barre. En balai. On descend, on monte. Descend et monte. Comment ça va? J'ai replacé un tout petit peu le positionnement en forme derrière. Je trouvais que j'étais trop proche. Mes pieds étaient trop rapprochés. Ici, on restait en bas de trois. Regardez, talons, si vous le souhaitez. Super. C'est un. Deux. Ça fait du bien. Bien dans le sens que c'est efficace. Bien dans le sens où il y a une fatigue. Je pousse plus loin de ma machine. Je ne suis pas dans la souffrance. Et je peux très bien adapter ma position de haut du corps. Yes. Indication des abdos. Ce sont les obieux. Le temps d'un instant, j'ai l'impression d'avoir oublié de pousser le nombril vers la colonne, de descendre les épaules pour les bienfaits des trapèzes. Enfant le coup. Est-ce qu'ils sont tendus nos trapèzes? Un. Et deux. Et trois. Dernière fois, restons en bas. Pulse. On pulse. On met tout en application. Tout ce qu'on a appris. On y va comme ça. C'est 8. On est capables. On se revoit au dernier segment tout de suite. Venez, on va s'installer en position planche. Vous aurez choix entre une position sur la membrane ou sur la main. C'est la position de côté. Parce que j'ai envie de continuer à vous laisser, à tenter, à pointer les orteils. Alors, voici ce qui arrive. Je m'ajuste. Pour être bien au niveau de ma base, je lance le mouvement lèvée et descend. Parce que le temps est si précieux. On veut être en mouvement tout le long. Alors, même si j'excite des choses, je veux souvent que pendant que les explications passent, vous soyez en fait par quelques-unes des options. On peut dire ça comme ça. Lève et descend. Après, descend deux orte. Petit serre. Et revient. Et revient. Donc, je sais que le défi, autre que celui d'impliquer le bras qui est par terre, c'est les belles lignes, c'est le sourire, et c'est la fatigue que vous allez sentir dans la jambe qui est en mouvement. OK? Après, ne baissez-vous pas au niveau des hanches. Huit. Évitez de vous affaissez. Je ne sais plus. C'est plus possible. Je sais comme ça. Deux orte, devinez quoi? C'est la bonne nouvelle. On en a fait pas mal. L'autre nouvelle, tout aussi bonne, c'est qu'il reste la rotation dans le sens indice. Est-ce que c'est fatiguant? Oui. Est-ce qu'on va s'en sortir? Oui, également. OK? Oui, oui. Deux ortes. Une autre fois. Petite pause. Le prochain, je vais juste vous demander de vous allonger et de vous ramener. OK? 4, 3, 2, 1. On soulève. On relâche. Hop. Et relâche. Faites-tu bien? On allonge. On finit les mouvements. On fait des belles lignes. Allongez jusqu'au bout des orteils. Jusqu'au bout des doigts. 4, 4, et vous l'aurez deviné dans 3, je vais garder la position. Dans 2. Restez là. Restez là. Puis, je vais vous demander d'aller allonger les 2. Et voilà. Restez là. Quelques instants dans 4. On change dans 3, 2, et relâche. L'autre côté. On l'a eu. 4. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit au niveau des consignes. Lève et descend. Maintenant, l'avantage ici, c'est que rapidement, je vais sentir une fatigue dans les fesses, dans les jambes. Pourquoi? Parce qu'on a déjà travaillé ces régions-là. L'autre chose à valider quand on est fatigué, c'est est-ce que la technique, ma technique est encore au rendez-vous, est-ce que je dois repositionner, par exemple, réaligner coude, épaules. Lève et descend. Donc, une pause. Parfois, ça sert. Pour aller replacer. Rêve. Petit set. 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 On respire. Le temps file. On va le faire 4 fois. 4. 3. Comment ça va? Tenez, bon, on arrive. On arrive, on est presque rendus même. On inverse, on peut pointer les orteilles. Finition de mouvement. Lève le bras. Si je prépare garder mon pied par terre, je le garde par terre. OK? 1, pas ma direction. 3. 3, j'ai changé la direction. 2. Et juste pour bien finir celui-ci. Et reviens. 1. Et reviens. On fait ça. Faites en quelques d'un encore. Laissez-vous la chance de vraiment allonger. Et de revenir. Ça va venir dans les poules. On se retrouve au déploiement. À tout de suite. Comment ça s'est passé de votre côté? Bravo. Bravo d'avoir osé essayer une formule que vous connaissiez plus ou peut-être pas. Bravo d'avoir découvert que finalement, en mise en forme, on peut aller chercher l'inspiration partout. Alors, vous avez transformé les mouvements pour les rendre un peu plus fitness peut-être. Je pense que c'est la formule parfaite pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il est bien? Ce qui est important dans la vie, c'est juste de trouver ce qui fonctionne pour nous et d'aller dans ce sens-là. La situation de la scène, ne reportez pas à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Reportez pas à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Surtout au niveau des habitudes de la scène. Donc, activité physique, gestion de stress, qualité de sommeil. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée extraordinaire. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada